Salut c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo de On part à la découverte d'un pays dans mon salon à pyjama Aujourd'hui mesdames et messieurs on part à la découverte de la Corse C'est Mickaël et Cindy qui m'ont envoyé un magnifique colis, un énorme merci à eux, beaucoup de générosité. En tant que Québécois ignorant, je m'y connais très peu en Corse, les seules choses que je sais c'est le casu marzou, le fromage d'asticots, et presque la moitié du territoire corse est un parc national, le savais-tu ? C'est le paradis des fans d'escalade et de randonnée. D'ailleurs le drapeau de la Corse est un des plus beaux drapeaux du monde, je l'adore. En plus, pour les fans d'animés comme moi c'est parfait parce qu'il y a Naruto dessus. Si vous entendez des bruits de balles qui fait ding ding ding, c'est parce que Chibi a l'air de visiblement s'amuser avec la patte dans le tunnel. En tout cas Mickaël et Cindy, vous l'avez bien emballé votre colis, ça regorge de tape, je ne sais même pas par où l'ouvrir, par où commencer. Il y a plus de tape que de boîte. Bon, oh my god, tout est emballé individuellement en plus. En tout cas on ne peut pas dire que ce n'est pas protégé. En tout cas le bon côté c'est que c'est mystérieux et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas me spoiler, on va commencer avec cet objet cylindrique cartonique. Je pense qu'on commence avec une boisson, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Oh non, c'est deux petits pots. On a une confiture extra de figues, fabrication artisanale et visa incitina. On a aussi une crème de châtaigne à castagne. Mon père me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de châtaigne en Corse, donc il paraît que c'est un ingrédient beaucoup utilisé. J'ai jamais goûté de ma sainte existence à quoi que ce soit de châtaigne. Commençons avec cette confiture de figues. Ça sent la figue. J'ai vu qu'il joue après mon pyjama. J'ai dû manger une figue une ou deux fois dans ma vie, je ne m'en souviens pas. Je ne m'y connais pas beaucoup. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a bien de la graine là-dedans. Oh wow, j'aime beaucoup. C'est un peu comme la framboise, on a des petits grains croquants à l'intérieur. Très matinale, très figue. Ça, avec un bon morceau de fromage assez salé, ça ferait un super contraste. Franchement, c'est bon. Voyons voir la crème de châtaigne. Il n'y a pas vraiment d'odeur qui émane de cette crème de châtaigne, mais la texture, regardez-moi ça. On dirait un caramel. C'est joli à souhait. D'où Jésus que le Seigneur nous emporte aux cieux. La texture est veloutée, épaisse et vraiment agréable, mais le goût, très difficile à expliquer pour ceux qui n'ont jamais mangé de châtaigne. Ça goûte vraiment l'épinette. C'est sucré, c'est bon, mais il y a comme un petit goût de forêt boisée. De bûcheron. Ouais, ça goûte le bûcheron, t'as raison. Pour les gens qui mangent ce genre de concoction, comment vous l'utilisez ? La crème de châtaigne, tu mets ça où ? La confiture de figue, tu mets ça où ? Prochain élément, une petite boîte métallique. Oh, c'est magnifique. Tu sais ce que je vais mettre là-dedans ? Mes ongles d'orteils. On a une belle représentation artistique de Bastia Corsica. Corsica, ça veut dire corse dans la langue corse, qui est une langue qui ressemble fortement à la langue italienne. Bastia, j'imagine que c'est une ville qui semble portuaire avec beaucoup de bateaux. En tout cas, c'est magnifique. C'est tout ce que le Québec n'est pas. Il y a une petite description à Lando. Biscuit corse aux amandes. Canistrelli aux amandes. Sans huile de palme. Très important. Oh, l'emballage est très cute. Ça a l'air bon, ça. Ça me fait penser à des biscottis italiens. Étant donné que la Corse est entre la France et l'Italie, mais fait partie de la France, mais quand même près de l'Italie, puis la langue ressemble beaucoup à l'italien. Peut-être que les snacks vont avoir de très grandes influences italiennes. Regarde ça. C'est comme un petit biscottis à l'amande. Wow. Ça sent tellement bon. Ça sent vraiment très bon, la grosse amande. Bon appétit. Si je mets de la crème de châtaigne sur mon biscuit, est-ce que je suis officiellement corse? C'est bon. C'est le savant mélange entre un crouton et un biscuit. C'est bon. Aujourd'hui est un grand jour, car c'est l'inauguration de la marchandise officielle de Gurkis, la première véritable collection de vêtements. Aujourd'hui, je vous présente la collection Melon d'eau. À chaque fois que je prononce le mot Melon d'eau, vous êtes des centaines et des centaines à m'insulter dans les commentaires. Tout ça, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je me lève fièrement pour la démocratisation du terme Melon d'eau. Il y a des t-shirts et des hoodies d'une qualité supérieure avec un tissu souple et doux sur le mamelon. Disponible dans toutes sortes de couleurs, que ce soit du rose, du noir, du blanc, du beige, et même ce magnifique bleu-gris complexe, qui est ma couleur préférée. Le magnifique logo coloré et brodé à la main par des brodeurs professionnels. Le logo brodé va rester intact des années et des années dans votre garde-robe. Il y a également une tasse pour maintenir votre niveau d'hydratation à 92% comme le Melon d'eau. Avec la collection Melon d'eau, habillez-vous de façon sobre, chic, qui s'adapte à n'importe quelle situation, mais en même temps, qui fait réagir votre entourage. Si vous voulez supporter la chaîne moi-même ainsi que la caméraman, c'est la meilleure façon. Vous pouvez vous procurer la nouvelle collection en cliquant sur le lien dans la description. C'est disponible en Europe et en Amérique, pour mes Québécois aussi. Avec le code GURKI, vous allez avoir 10% de réduction. C'est une offre à ne pas manquer. Mesdames et messieurs, levons-nous fièrement pour le Melon d'eau. Melon d'eau ! Oh, je t'ai capturé, petite créature. Tu fouines dans mon colis corse. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça a l'air d'être des conserves, j'ai peur. J'espère que c'est pas de la viande. Oh ! What is that ? Oh my god, ça, ça va être insane. Pâte à tartiner à la noisette. Sophistiquée. Sans huile de palme. On a aussi un pot de fromage Lagja. Je sais pas comment prononcer les U en corse. Kasgui minatu, fromage de chèvre fermier au lait cru. Ce qui est étrange, c'est que l'odeur sort du pot. 30-10. C'est plus bon. C'est expiré. Commençons avec la pâte à tartiner aux noisettes. Wow. On voit même les petites particules de noisettes. Oh my god, l'odeur pralinée du plaisir. Oh my god. Je me prends un petit morceau ici. Gros moyen. Je vais tartiner ça sur mon petit biscuit à l'amande le plus tôt. Si vous avez une pâte à tartiner à la noisette chez vous, je vous invite à m'accompagner quand nous allons voyager. C'est un truc de pâte. Fact. Je vais pas y aller à moitié. C'est la meilleure pâte à tartiner à la noisette que j'ai mangé de ma vie. C'est une explosion de noix dans ta bouche. Big nut in my mouth. Ça se voit que ça a été confectionné avec amour. On sent pas de capitalisme dans ce pot. On sent l'artisanat. Michael et Cindy, vous m'avez envoyé des produits de luxe. Merci vraiment. Je ne vais pas reculer devant cette date d'expiration. Fromage de chèvre, de corse en pot. Honnêtement, je veux pas manquer de respect, mais je trouve vraiment pas que ça a l'air apetissant. Oh! T'aimes ça, cette odeur-là, Chibi? Oh! Oh! Ok! Ok, c'est pas comme le fromage de chèvre que j'ai mangé dans ma... Oh! C'est excessivement fort, salé, acide. J'ai l'impression d'avoir directement tété le pied de la chèvre dans ma bouche. J'ai pris une mini-bouchée pis ça me brûle la gorge. Holy fuck! C'est délicieux. Next one. Oh, c'est de l'eau! Nous avons ici, mesdames et messieurs, de l'eau de source corse Saint-Georges. J'apprécie vraiment ça parce que c'est littéralement boire la Corse. Chaque eau a sa particularité, j'ai vraiment hâte de voir. On a aussi la orezza, eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source. On commence avec Saint-Georges. Difficile de vous décrire cette dégustation d'eau corse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est bonne, rafraîchissante. C'est pas salé. Ça a pas non plus un goût artificiel comme la Dasani. Ensuite, de l'eau minérale. Donc ça, ça va être gazifié. L'eau du parc national régional... L'eau du parc naturel régional de Corse. Wow ! Très bonne eau minérale qui stimule la digestion grâce à sa teneur en calcium et en bicarbonate. Je sais pas si c'est mon cerveau qui veut me convaincre que c'est bon, mais je la trouve vraiment très bonne. Voila, voici ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Celui-là est pas emballé en carton. C'est sous vide. Les délices de Nicolas, moelleux 100% farine de châtaigne. Visiblement, les délices de Nicolas ont souffert pendant la livraison, mais j'espère que ça va pas impacter le goût. Charlotte à Nicolas qui a fabriqué ça. Wow ! C'est très, 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 très particulier. Ça a encore un peu le même goût de bûcheron de Pluto, mais avec une dimension un peu plus poissonnière. On dirait que ça goûte le petit poisson séché. Je suis vraiment pas habitué de manger de la châtaigne, donc c'est peut-être pour ça que ça me déstabilise. Peut-être que c'est un goût qui demande un temps d'adaptation, mais moi, mes papilles sont déstabilisées. J'ai senti la cheminée du bûcheron. J'ai senti le petit poisson vierge. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les grossins à l'huile extra vierge d'olive nature. Fabrication familiale depuis 1974. Biscuiterie artisanale Tamburini. C'est comme des grissolini, là. Tu sais, les petits bâtons, les mini baguettes que tu te rendes dans la gorge. Par contre, ça, c'est un autre niveau. Ça a l'air vraiment artisanal. Il y a une petite farine dessus et ça sent la bonne huile d'olive. Ouais, c'est bon, moi, j'aime trop ça. C'est hyper léger, c'est croustillant, légèrement salé pour vrai. Ça goûte le bon pain. Je le tremperais même dans un mélange d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, là. Mmm, comme ça, là. Mmm, le bruit d'oiseau étrange que vous entendez. C'est un jouet que j'ai acheté et je savais pas que ça faisait un bruit désagréable à chaque fois que le chat, y touche. Ça, là, à 2h du matin, là, quand tu l'entends bouger, là, pis à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe pis qui fait une vibration dans notre plancher, Ça fait pipi, 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 pipi. J'aime les grossins. J'aime les grossins. Oh, grossins. Grossins, grossins, grossins. À chaque fois qu'on passe au prochain, c'est un nouveau unboxing. C'est un unboxing dans un unboxing, 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 dans un unboxing. Ça a l'air d'être une boisson, ça aussi. Oh, si! Une belle bouteille de Corsicacola. Je pense que c'est l'élément qui me hype le plus de tout ce colis, le Corsicacola. Aïe! Ça sent le bon cola. Santé! What? Ça ressemble vraiment beaucoup à du vrai de vrai Coca-Cola. J'ai l'impression que c'est un peu moins sucré. Mais sinon, je pense que je ne pourrais pas vraiment le différencier. What? J'ai l'impression qu'ils ont utilisé une eau meilleure que dans le Coca-Cola. C'est peut-être l'eau Saint-Georges qui a été utilisée pour faire le Coca-Cola. En tout cas, c'est très réussi. Dernier élément de ce colis Corse. J'espère qu'on nous réserve une belle surprise pour la fin. Que c'est ça, mon cher? Les terrines de figatelli. Saveurs du maquis. Fabrication artisanale. On ne pouvait pas passer à côté d'une viande en pot quand même. Il y a bien des grimeaux là-dedans. Ça sent la bonne terrine de campagne. Je vais tremper ma baguette là-dedans. Oh, c'est dur. Ok, c'est des beaux morceaux de viande qu'on a là-dedans, mon ami. C'est composé de viande, figatelli 10%, gras et foie de porc, sel, poivre et épices. Il y a aussi du cognac. Un terrien déguste une terrine du terroir. Oh, c'est pas sympa. On sent la présence du foie qui est assez puissante, mais les épices sont délicieuses, la viande est bonne. Je ne suis pas le plus grand fan de qu'on rend des petits tables. Ça, sur un plateau de charcuterie corse et de fromage corse sur le bord de la plage corse, ça serait vraiment bon. Par contre, il y a un petit goût un peu corsé. Tiens, tu t'en prends un peu? Toi, tu aimes bien la grosse viande, hein? Ouais, c'est bon. J'en mettrai sur ma châtaigne. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez autant apprécié cette vidéo que moi. C'était que du plaisir, de la découverte et de l'exploration. Si vous êtes corse et vous me regardez, j'espère que je ne vous ai pas trop fait honte. J'espère que c'était agréable en tant que corse de voir le point de vue d'un Québécois qui déguste certaines parties de la Corse. Mon produit préféré de cette sélection est définitivement la pâte à tartiner de noisette exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé aussi les grossins et le Corsica collant, très bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche. C'est les trois choses qui me réchauffent le cœur. Vous pouvez aussi mettre un commentaire et me recommander les prochains pays, régions ou autres qu'on pourrait visiter dans cette série. N'oubliez pas la nouvelle marchandise de luxe de la chaîne Gurki, disponible dans la description. Utilisez le code GURKI pour 10% de réduction. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, qui s'affichent tous à l'écran. C'était Gurki, continuez d'explorer les contrées et de stimuler l'économie locale de toutes sortes d'endroits. Car les artisans sont les méritants. Je serais un bon politicien avec mes discours. N'hésitez pas à voter pour moi dans les prochaines élections. Gurki president 2014. Ah, 24! Ah, ah, ah!